Femme 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 Je vais commencer tout de suite deux choses. D'abord, j'ai la langue paralysée, puisque je viens de chancer le dentiste. Ce n'est pas les méfaits de l'alcoolisme, j'aimerais bien, mais je n'ai pas le temps, ni de la drogue. Mais donc, le dentiste, encore un complot masculiniste. Alors, comme vous le savez, dans le biais d'humeur, nous posons une question essentielle et nous aussi allons y répondre. Et ce mois-ci, la question est, les femmes sont-elles plus garces entre elles ? Alors, on a tout entendu, et tous, je préfère travailler avec les hommes parce que les femmes, c'est un véritable panier de crabes, des coups bas, elles sont hypocrites, etc. Avec en filigrame le postulat, évidemment, que les hommes, c'est mieux. Alors, les hommes, ces êtres intrinsèquement généreux, altruismes, qui jamais, au grand jamais, ne sont dans la compétition, la rivalité, et jamais, bien entendu, ne se font des coups bas. Alors, on va d'abord commencer par la vie privée. Alors, la vie privée, là, il faut quand même être honnête, les femmes sont très dures. Entre elles, par exemple, elles n'hésitent pas à se piquer leurs petits amis, leurs maris, etc. Et ces derniers, donc les maris, les petits amis, c'est avec la solidarité masculine, parce que c'est vachement important, chevillée au corps, qu'ils s'attaquent à celui de la femme de Dédé, qu'ils ont rencontré si sympathique, qu'ils ont rencontré à la soirée de leur frère, dont ils sont d'ailleurs tapés la sœur, qui est la femme d'un copain de lycée. Enfin, tout ça, c'est la solidarité, parce que les hommes, il ne faut pas croire, ils ne sont pas surnois, non, 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 non. Ils ne sont pas prêts à toutes les vilénies pour se taper la femme d'un autre. Non, en fait, ils ne savent pas résister à quoi ? À leur nature généreuse. Eh bien, oui, il faut quand même le dire. Et puis d'ailleurs, regardez tous ces petits garçons qui jouent entre eux. C'est là, avec une saine virilité qu'ils se tabassent pour le ballon, le bonbon, le machin. Ce n'est pas la jalousie. La jalousie, c'est un truc de fille. Les garçons, c'est viril. Alors, et puis on ne réalise pas quand même la vie terrifiante qu'on a, nous les femmes. On a plusieurs fois par jour, on affronte un être monstrueux, qui est prêt à nous dénigrer, nous trahir, à nous arracher le cœur, qui est notre meilleur ami. Et moi, par exemple, mon courage m'étonne tous les jours. J'ai plusieurs amis, votre grandeur est si présente. Huguette, Gamina, Rose. Et tout se passe très, 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 très bien. Voilà, je voulais quand même le dire. Alors, voyons maintenant, on va attaquer la vie professionnelle. Alors, on ne dira jamais assez combien les femmes sont des patrons abominables. Des patrons ? Et donc, sous prétexte qu'elles sont les chefs, elles se permettent de donner des ordres. Ce qui est quand même un comble d'être autoritaire, d'être cassante, de faire des remarques sur nos performances. Alors qu'un homme, c'est franc, c'est droit, c'est connu dans l'entreprise. Les hommes entre eux, ce sont des bisous-mourses. Et tout se fait toujours dans la franchise, la transparence. Tenez par exemple, quand les hommes font grève, c'est parce qu'ils se sont fait baiser, mais attention, c'est de l'amour, par d'autres hommes généreux et à l'écoute. Et oui, il faut quand même le reconnaître. On le dit, on n'insiste pas assez, le harcèlement sexuel, c'est de l'amour, c'est important. Alors que les patronnes, elles, pas de harcèlement sexuel, non, non, pas de commentaires sur la longueur de votre jupe, pas de choses comme ça. Elles, elles veulent, les salopes immondes, excusez-moi, ça ne s'améliore pas, être, elles veulent avoir des femmes compétentes, efficaces, ponctuelles, des monstres, quoi. Bon, alors, bref, mes sœurs, continuons à dire que les femmes sont des patrons ou des patronnes plus dures, que les équipes de femmes ne fonctionnent pas, qu'on préfère travailler avec les hommes et la domination masculine a encore de beaux jours devant elles. Je vous remercie. Merci Géraldine, avec ces mots, qui ne mâchent pas ces mots. Elle ne mâchent pas ces mots. Voilà, alors nous allons continuer aujourd'hui, nous allons continuer avec notre rubrique « Quand et quand, petit fille, petit fille et petit gasson, montez quand et quand », c'est-à-dire notre rubrique pour l'éducation non sexiste. Notre rubrique « Ti fille et petit gasson, montez quand et quand », c'est-à-dire pour une éducation non sexiste, nous allons la consacrer aujourd'hui à la question de l'orientation. C'est une période cruciale pour les enfants, pour les parents, pour les familles, surtout les enfants de troisième et les enfants de seconde. Là, ils doivent chercher, trouver une section, une filière, un métier, on leur dit votre projet, on leur parle de leur projet. Et aujourd'hui, nous allons inviter Jocelyne Ligné, avec nous, qui est conseillère d'orientation, pour nous dire comment ça se passe chez les jeunes garçons, chez les jeunes filles, chez les parents, et comment se construit ce projet. Et nous avons intitulé cette rubrique d'aujourd'hui « Stéréotypes et orientations ». Alors, bien entendu, notre dessin, nous n'avons pas trouvé d'autres dessins, puisqu'il est rose et bleu. Encore du rose et bleu ? Mais oui, on n'en a pas trouvé d'autres, partout. Et c'est le premier stéréotype, celui du rose et du bleu. Alors, Jocelyne Ligné, comment nous allons, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, définissons le stéréotype. Qu'est-ce que c'est que le stéréotype ? Est-ce que nous pouvons en parler aux téléspectateurs et téléspectatrices ? Le stéréotype, déjà, c'est lorsqu'on va attribuer une image générale à une personne ou à une population particulière. Donc, par exemple, les filles sont douces, patientes, sont calmes. Et les garçons, ils aiment les maths, ils bougent davantage. Voilà. Donc, en fait, c'est une image qui va généraliser un comportement ou un trait à une population en particulier. Tu as quelque chose à ajouter sur les stéréotypes ? Comment voudrait quelqu'un de l'âge ? C'est-à-dire que, en fait, le stéréotype, c'est la porte ouverte à toutes les discriminations. Il y en a qu'on connaît très, très bien. Par exemple, quand on est noire, on connaît les stéréotypes que ça a donné. Et c'est la même chose pour les femmes. C'est-à-dire que les femmes, à partir du moment où on vous enferme dans un type de comportement qui est le vôtre à cause de votre sexe, c'est évident qu'il y a un certain nombre de choses qui vous sont interdites, ou en tout cas, dont vous, peut-être même naturellement, vous excluez. Alors, Jocelyne, est-ce que ces stéréotypes ont une conséquence sur l'orientation ? Oui, ces stéréotypes ont une conséquence sur l'orientation dans la mesure où les jeunes filles et les jeunes garçons vont s'interdire en un certain nombre de choses. Par exemple, par rapport aux mathématiques, où ce sont les garçons qui sont censés être plus matheux que les filles. Donc, les garçons vont beaucoup plus aller vers des filières industrielles, technologiques. Et les filles, elles vont davantage aller vers des filières littéraires, puisqu'elles sont dans des activités plus calmes. Donc, la lecture, ça leur convient bien, par exemple. Alors que les garçons, ils ont besoin de bouger. Donc, forcément, ils vont aller vers des filières de production ou industrielles. Donc, effectivement, là, ça a un impact sur l'orientation, d'autant plus que c'est véhiculé par l'entourage, par l'école et puis aussi par les médias. Puisque même, effectivement, au niveau de l'école, parfois au niveau des évaluations, les filles et les garçons ne sont pas toujours évalués de la même manière. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'une fille ou un garçon qui auront la même note dans une matière, que ce soit littéraire ou les mathématiques ou scientifiques, ne seront pas forcément jugées de la même manière. Donc, les filles, c'est parce qu'elles travaillent beaucoup, elles vont faire beaucoup d'efforts pour arriver à... À un 14 en maths, par exemple. À un 14 en maths, par exemple. Les garçons, ils ont du potentiel, ils ne travaillent pas, mais voilà, ils réussissent naturellement. Donc, parfois, effectivement, on a ce type de discours qui est véhiculé. Et c'est pour ça qu'ensuite, les filles, même quand elles ont effectivement un 14 en maths, comme on leur dit déjà qu'elles travaillent beaucoup pour y arriver, elles vont s'interdire des filières scientifiques parce qu'il va falloir encore travailler davantage. Si elles vont poursuivre. Alors, ça, ça se fait ensuite de façon tout à fait naturelle. C'est-à-dire que, bon, parce que moi aussi, je suis aussi à l'orientation, je sais comment ça se passe. Les enseignants, ils ne se rendent pas compte. Ils sont aussi libés de cette culture. Et les parents font aussi des choix très sexués. Dans un conseil de classe, comme tu disais, quand une fille réussit bien, on dit qu'elle a vraiment bossé. Et le garçon, il a des potentialités, il va arriver, ce n'est pas un problème, il est bagarreur. Si c'était un petit peu calmé, il va toujours arriver. Et donc, ça se voit au niveau particulièrement des secondes aussi, où les filles font des choix qui sont... En seconde, par exemple, les filles, elles vont choisir normalement, alors qu'elles sont plus nombreuses, elles ont eu fils mieux à l'école. Elles vont choisir la section SVT, science de la vie et de la terre. Elles ne vont pas choisir la section science de l'ingénieur. Parce que pour elles, même si elles ont la même... Une fille qui a 10 de moyenne en maths et un garçon qui a 10 de moyenne en maths, ne sont pas jugées de la même façon. Et elles-mêmes, elles sont dans une auto... Quand je veux dire... Auto-sensu. Et c'est ça qui est... Pourquoi ? Tout simplement dû à ces fameux stéréotypes qui sont dans lesquels nous vivons tout le temps. Alors, est-ce que... Oui, nous disions que les garçons, c'est vrai, ne sont pas évalués de la même façon. Il serait peut-être intéressant, là maintenant, de montrer comment les jeunes s'orientent dans notre académie. Quels sont les chiffres de cette orientation. Et là, c'est vraiment hallucinant. Alors, si on peut avoir les... On va regarder par rapport aux schémas qui sont montrés là. Alors, on ne les voit pas très bien, mais on pourra vous les lire. Quand on regarde un petit peu, Jocelyne, nous dire un petit peu, nous commenter ces tableaux-là. Oui, alors là, effectivement, nous voyons les... En jaune, ce sont les filles. En jaune, les filles. Et en bleu, les garçons. Ce sont les élèves de seconde, on est là. Les élèves de troisième. Là, ce sont les partitions en seconde professionnelle. Ah, les secondes professionnelles. D'accord. Donc, effectivement, là, on constate que dans une filière comme la filière esthétique, donc là, on aura 100% de filles qui seront orientées et affectées. Plutôt affectées, puisque là, il s'agit de l'affectation. L'orientation et l'affectation, il faudrait qu'on fasse une distinction. Mais là, l'orient affecté dans une filière esthétique, puisque effectivement, c'est davantage les filles qui vont demander cette filière. tout comme toutes les filières autour du soin à la personne. Effectivement, là, ce sont principalement des filles qui vont s'y orienter. Le chiffre est clair. Par exemple, soin à la personne, on pouvait imaginer que les garçons, un garçon ne peut pas s'occuper de personnes âgées, ne peut pas s'occuper de bébés, ne peut pas s'occuper de personnes malades. Il n'y a que 3% dans cette section. 3% de garçons. 3% de garçons, tout comme servissent les personnes au territoire, service de proximité où là, on est vraiment dans les métiers du service où il va falloir prendre soin des autres. Là, c'est principalement des filles. Et là, à contrario, quand on regarde le bas du tableau, là, pour tout ce qui est production végétale, donc là, on est dans les métiers de l'agriculture ou tout ce qui est du bâtiment, là, ce sera principalement des garçons qui vont être affectés, orientés et affectés dans ces domaines-là. Alors, ce qui est encore plus extravagant, quand on regarde le bac professionnel technique étude bâtiment en assistante d'architecture, c'est vraiment de l'administratif, c'est-à-dire qu'on est secrétaire d'une BTP. Donc, on a quand même une spécialité, on apprend ce que c'est que le BTP. Mais c'est du secrétariat. Eh bien, les filles n'y vont pas. Le seul fait de voir dans la brochure, quand les jeunes filles lisent les brochures, le seul fait de voir bâtiment, architecture, on tourne la page et il n'y a que 30% de filles dans cette section, alors que ce n'est que de l'administratif. Et même si c'était physique, de toute façon, parce que je vous ferais remarquer que personne ne s'inquiète, que justement, les services à la personne, on peut s'occuper des personnes âgées, il faut les porter, etc. Par contre, les filles, elles ne se posent pas de questions, elles vont y arriver, effectivement, elles y arrivent. Mais dès que dans le BTP, il faut appuyer sur un chariot-élévateur, alors là, c'est vrai que quand même, la force physique, c'est important. Mais là, j'ai même vu une fois, dans une classe où un garçon expliquait que les filles ne pouvaient pas aller dans le domaine du BTP parce qu'il fallait porter éventuellement des sacs de ciment, etc. Mais effectivement, quand il faut porter une personne âgée, il y a des techniques, mais il faut quand même réussir à sauver. On reviendra sur la question du poids. Nos grands-mères portaient des fois deux régimes de bananes sur leur tête. Et puis en plus, la question du poids n'est plus critère puisque même pour les garçons, maintenant, c'est 23 kilos la valise. À la poste, quand il a fallu employer des hommes, on a, des femmes du moins, les facteurs se sont dit jamais les femmes ne pourront porter des sacs. On les a séparés en deux, 25 kilos, et c'est très bien pour les hommes et pour les femmes. Mais là, ce qu'on voit encore, et ça renforce toutes les émissions précédentes que nous avions dites, c'est-à-dire les stéréotypes. Les garçons sont plombés dans des choses où même s'ils ont envie d'y aller, là, l'autre jour, on avait une manifestation dans un service, le garçon disait que moi, je veux être infirmier, mais j'ai peur de le faire parce que j'ai peur de ce que les autres vont dire pour être éducateur des jeunes enfants ou être infirmier. Et il a dit devant tout le monde qu'il a peur de faire ce choix parce qu'il a peur du candidatron, parce que moi, un garçon ne peut pas aller s'occuper des gens. Et quand on va plus loin, nous voyons que sur, il y a 12, pas moins de 12 sections de bac professionnel où il n'y a pas une seule fille, une seule fille, pas une fille, donc 12 sections. Et là, on regardait tout à l'heure la diaporama sur la répartition des secondes, on regarde les secondes, sur celle-là, juste, sur celle des secondes, en terminale, ce qu'on peut, on lit, le terminal général et technologique. Oui, voilà, sur les secondes du moins, oui, c'est ça, le terminal général et technologique. Donc là, effectivement, les filles sont majoritaires dans les filières, donc il y a 60% de filles et 40% de garçons à peu près, mais effectivement, on constate que là, sciences de l'ingénieur, on a 68% de garçons qui vont choisir cette spécialité avec 32% de filles seulement. Et souvent, même en choisissant la filière sciences de l'ingénieur, après le bac, elles vont s'orienter vers des métiers du soin, par exemple, et pas forcément continuer dans le domaine. Et SVT, par contre, là, on a 53% de filles qui vont choisir cette spécialité contre 45% de garçons. Mais là, c'est encore plus flagrant pour la terminale littéraire puisque là, on a 79% de filles et seulement 21% de garçons dans ces filières-là. Donc, effectivement, c'est... Oui, et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les filles sont plus nombreuses en seconde. Mais là, vraiment, c'est l'autocensure, mais vraiment, qui joue à... Vraiment, c'est incroyable. Alors, les BTS, c'est pareil, quand on regarde les BTS, en technico-commercial, technico-commercial, c'est-à-dire qu'il faut connaître BTS, il faut connaître les produits et tout, il n'y a que 30% de filles. Mais c'est un travail tertiaire, si on peut dire. Mais 30% de filles en électrotechnique. Alors là, ce qui est encore incroyable, c'est dans les sections d'électronique. On peut le dire, c'est le lycée professionnel de Château-Boeuf. Quand on y va, ou bien quand on va dans les sections, ce qu'on appelle ST2D, c'est quoi encore ? des sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. On peut y entrer en talons-aiguilles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atelier où on se salit les mains, il n'y a que des ordinateurs et des robots. Il n'y a que deux filles dans la section du lycée José de Gaillard. Et ailleurs, il y en a à peu près quatre. Il y en a très très peu. Le seul fait qu'il y a un hic dans le mot, les filles n'y sont pas. Et ça, c'est quand même une catastrophe pour nous parce que les filles réussissent bien. Et qu'est-ce qui se passe ? Sur 80 secteurs d'activité en Martinique, les filles se répartissent sur 8 secteurs. Et ça, c'est quand même... C'est... Alors qu'elles réussissent bien. Et la conséquence de tout ça, c'est que les... le profil quand même de chômeur, c'est une chômeuse. C'est une femme qui a un 25 ans et qui a quand même des diplômes. Mais des diplômes qui ne sont pas porteurs d'emploi. Alors, on arrive quand même à une division sexuelle du travail. Oui, en fait, on s'aperçoit qu'aux hommes, les travaux et aux femmes, les activités. C'est ça, oui. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une hiérarchisation des travaux. Parce qu'au même diplôme, quand on a, par exemple, une femme qui a un diplôme niveau 4 dans technicienne de surface ou bien qui est croiffeuse et un homme qui a un bac pro le même niveau, je parle du niveau de qualification au niveau 4, cet homme, il gagne plus d'argent que cette femme qui a un même niveau. Quand vous avez une femme de ménage chez vous, il y en a qui ont des diplômes et qu'on paye au SMIC, le jardinier vous demande le double du prix, personne ne discute de ça. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchisation des métiers qui sont en fait en rapport avec la répartition des rôles dans notre, la répartition des rôles des femmes et des hommes dans la société. Les hommes prennent des travaux plus valorisants que les femmes, en tout cas plus valorisants d'un point de vue économique et donc du coup un travail d'homme vaut plus cher qu'un travail de femme à compétence enfin à un niveau de diplôme égal. Et tout ce qui tourne autour de la sphère domestique est mal payé. Donc c'est pour ça que nous disons aux femmes, il faut éduquer nos enfants autrement et surtout ne pas renforcer cette hiérarchisation, cette répartition des rôles, leur montrer d'autres modèles. On le voyait bien quand nous avons fait notre émission sur les jouets. Comment les enfants s'identifient quand il y a une orientation. Ils s'identifient aux jouets, ils s'identifient au rôle de la mère, au rôle du père et ça c'est cette éducation stéréotypée qui d'ailleurs crée, nous le voyons d'ailleurs sur l'écran, qui ne fait que créer des inégalités et qui renforce d'ailleurs les discriminations. Donc ça automatiquement tu disais ? Je pense que ça mutile aussi les individus parce qu'il y a des garçons qui aimeraient bien, on l'a dit tout à l'heure, qui aimeraient bien s'exprimer dans certains métiers artistiques, littéraires ou bien s'occuper d'enfants, etc. et puis qui ne peuvent pas parce qu'on va les traiter de mac ou mec, etc. Et puis il n'y a pas encore des filles qui aimeraient bien faire certaines activités en plein air, par exemple, des choses comme ça et là on les traite de garçonnières et on leur dit que ce n'est pas pour elles. Et comme ça, non seulement l'individu est mutilé, mais en même temps la société se prive d'un tas de talents. Et comme disait quelqu'un avec qui je travaillais, qui était un peu un économiste pas du tout féministe, il me disait Mme Arnaud ça c'est un gaspillage de l'intelligence féminine et c'est vrai, bon je ne le suivais pas dans ses propos, mais c'est vrai que nous avons des femmes qui ont beaucoup de valeurs, beaucoup de compétences et en même temps des garçons qui sont très généreux et qui se fourvoient dans certaines sections. Alors donc nous voyons bien qu'il faut qu'on puisse notre émission justement a pour objectif d'amener les femmes à s'interroger sur la façon dont nous éduquons nos enfants, les hommes aussi à s'interroger sur ce que nous transmettons à nos enfants parce qu'en fait nous ne faisons que renforcer ces inégalités et renforcer les discriminations. Alors, et qu'est-ce qu'on arrive à quoi dans notre société ? On arrive à ce petit schéma, on va le voir après, où nous avons des hommes et des femmes et puis en tête, qu'est-ce qu'il y a en tête ? On a un homme, plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes, moins il y a de femmes alors qu'elles réussissent mieux à l'école. Donc, il y a une injustice, il y a une illégalité mais c'est aussi à nous de réfléchir à la façon dont nous transmettons certaines valeurs à nos enfants, la façon dont nous éduquons nos enfants et c'est pour ça que nous disons « Femme oubezio » « Gadekoumoyenukadivéichnou » pour ne pas nous-mêmes créer une égalité, créer une discrimination en société. Et nous allons voir maintenant deux petits reportages que nous avons pensé à vous montrer. Merci. Moi, c'est Aurélie, je suis chauffeur de bus et là non plus, ce n'est pas forcément un métier d'homme. Je l'adore et je rencontre plein de monde. Je suis Philippe, je suis en formation auxiliaire de vie, c'est une passion, c'est vraiment sympa. Alors les gars, vous en pensez quoi ? Moi, c'est Lydia, j'ai 37 ans et je suis ingénieure dans le BTP depuis 8 ans. Vous voyez, il n'y a pas que les hommes dans le BTP. C'est pas le cliché ! Nous sommes venus au CIO pour apprendre à enlever de nos esprits que certains métiers sont faits plus pour les femmes que pour les hommes. On a eu des représentants montrant qu'ils ont pu faire des métiers plus pour les femmes, petite enfance, etc. Ils ont pu faire des métiers sans problème, au contraire, que le métier qu'on va faire au plus tard n'a pas de rapport, il ne faut pas se laisser influencer par la vie des autres au plus tard. Je suis venu apprendre que je viens de sortir que c'est possible pour les hommes de rentrer dans un métier pour les femmes et qu'en fait que nous puissions sortir de nos pensées que ce métier est plus pour les femmes, que nous puissions plus nous imposer nous les hommes pour prouver que cela aussi, si c'est une passion pour nous-mêmes, que nous puissions aussi mettre du sien dans ce que nous faisons. Donc, oui, pour les garçons, c'est possible de le faire. On nous a démontré cela à travers des personnes spécialisées dans des métiers, par exemple, une personne qui s'appelle Myriam Lartinier qui est directrice de crèche et qui nous a parlé de ce qu'elle a traversé avant de vraiment pratiquer ce métier. Et après, nous avons démontré par une vidéo ce qu'ils ont vraiment traversé, les parcours comme ils ont exposé leur métier et aussi que ce qu'il y a aussi que les femmes, les femmes aussi, c'est possible pour eux, mais il y a aussi que les garçons. Merci. Alors, nous allons passer maintenant à notre deuxième rubrique « Droits formes ». Alors, nous nous accueillons sur le plateau. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Georges. Bonsoir Rose. Bonsoir la copine. Notre rubrique « Droits formes ». Nous sommes là ce soir pour en parler. C'est important pour « Femmes mauvaise ille », pour les femmes de culture et égalité. Et ce soir, nous allons discuter d'une loi qui n'est pas drôle du tout qui s'appelle la loi Macron. Sylvie ? C'est ça. Donc aujourd'hui, nous avons choisi dans cette rubrique de développer un petit peu cette loi, ce sujet qui concerne évidemment pas uniquement les femmes mais aussi les hommes. mais comme en tant que féministes, nous avons des ambitions politiques, n'est-ce pas ? Et que nous militons aussi pour une société plus juste, plus égalitaire, qui apporte du progrès social. Eh bien, on a estimé que c'était important d'en parler aujourd'hui. en fait. Alors, qu'apporte cette loi ? D'abord, elle renforce en premier lieu les inégalités entre ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui ne les possèdent pas, c'est-à-dire entre les employeurs et les travailleurs, travailleuses. Je l'ai quand même placé. Et il se trouve que dans cette affaire, dans la loi Macron, les femmes sont malgré tout en première ligne. Mais ça, c'est Rose qui va le développer tout à l'heure. Et que ces effets à long terme, en fait, seront absolument néfastes pour tout le monde. Mais en premier lieu, peut-être que celles qui vont la ressentir en premier, parce que ce sont leurs métiers qui sont les plus concernés, ce sont quand même les femmes. Et cette loi, elle détruit surtout une philosophie parce que le droit du travail, jusqu'à aujourd'hui, son objectif, c'était de protéger les salariés, hommes ou femmes, de l'arbitraire des employeurs ou employeuses. Et c'est à ça, en fait, que s'attaque cette loi. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le contrat de travail, ce qui est encore au goût du jour, ce qui le caractérise, en fait, c'est ce qu'on appelle le lien de subordination. C'est-à-dire que l'employeur a tout loisir de vous donner des ordres, de vérifier leur exécution et même de vous sanctionner si vous ne les respectez pas. Mais le droit du travail permettait, en fait, de protéger les salariés dans ce rapport qui est fondamentalement inégalitaire. Or, aujourd'hui, on va vous faire croire que sur ce marché du travail, les salariés et les employeurs sont à égalité. C'est-à-dire que le rapport de force n'existe plus. On est au même niveau. On voit bien la farce. Et en plus, le code du travail, il a toujours progressé tout au long du XXe siècle. Et les entreprises, les employeurs, ne se contentent pas de rémunérer uniquement le travail effectif, mais ils payent aussi les congés payés, le repos, participent au transport, participent à la création de logements, à la formation, etc. Et en fait, tout ça, ce que les gens ne sont peut-être pas toujours conscients, les salariés ne sont pas toujours conscients, mais tout ça participe quelque part de nos revenus à nous, travailleurs, puisque c'est un moyen d'améliorer nos conditions de vie, etc. Et puisque c'est nous-mêmes qui produisons les richesses, donc il est logique que notre travail permette de rémunérer aussi toutes ces matières. Qu'il met des avantages, des fois. Voilà, qu'on appelle avantages. Il appelle des avantages. Exactement. Évidemment, le rêve du MEDEF, lui, c'est de ratiboiser tout ça. Il aimerait bien ne plus pouvoir payer. Et en fait, dans ce contexte, Emmanuel Macron avance discrètement en proposant de modifier un texte de loi du Code civil, l'article 2064 du Code civil, qui jusqu'à présent interdit de recourir à une simple convention amiable pour les différents qui s'élèvent dans le cadre du contrat de travail, c'est-à-dire le licenciement, etc. Le Code civil estime en effet qu'en raison de l'inégalité du rapport de force, donc c'est ce qui prévaut aujourd'hui, eh bien, un différent entre un employeur et un salarié ne peut pas être réglé de la même manière qu'un litige entre deux particuliers. Puisque les enjeux ne sont... Il y a le lien de subordination, etc. Et les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Et en fait, c'est sur ça que veut vraiment revenir Emmanuel Macron qui prétend que les salariés pourraient alors librement renoncer au droit du travail, comme il est gentil ce monsieur, c'est de l'amour aussi certainement, mais le règlement des litiges issus de ce nouveau contrat plus de travail mais de contrat civil ne pourraient plus non plus être confiés à des juridictions prud'homales, donc d'exit de prud'hommes. Comme ça, c'est... Donc tout va faire régler entre le... Eh bien, en fait, c'est un tribunal civil qui réglerait effectivement, donc du coup, on se retrouve individuellement face à un employeur. D'ailleurs, on remet en question le droit du travail et aussi les conventions collectives dans cette couverture. Et les syndicats avec ? Bien sûr, puisque c'est une des premières choses qu'il faut démanteler et en fait, c'est la solidarité, même si elle est difficile à construire, mais que c'est cette possibilité de solidarité entre les travailleurs et les travailleuses. Et ça, c'est une des premières choses aussi qui est visée. Effectivement. Et alors, en fait, le discours que développe monsieur Macron, c'est qu'en dérégulant, il voudrait, soi-disant, développer, libérer, comme il dit, les énergies et créer l'emploi. Or, ça fait dix ans qu'on dérèglemente parce qu'il y a eu d'autres lois. Il y a eu la LIE et puis il y a eu la loi de juin 2013 qui a déjà commencé à démanteler des textes précis du Code du travail sur le temps de travail, la rémunération, etc. Et on s'aperçoit bien qu'en dix ans, je ne crois pas que le chômage, il est baissé. Tout le monde a bien vu que ça continuait d'augmenter et que ça continue à augmenter. Et qu'en fait, cette loi, elle est purement idéologique et qu'il s'agit en réalité de casser des principes comme la journée de 8 heures ou de 7 heures plutôt aujourd'hui et les 35 heures. Et les licenciements ? Et on en vient aux licenciements qui, eux, n'étant plus réglés de manière collective, donc n'étant pas prévus dans le Code civil, vous vous retrouvez face à votre employeur qui va vous proposer un licenciement. Déjà, ce licenciement n'est pas soumis aux mêmes règles de contrôle de l'inspection du travail parce qu'elles aussi... Il n'y a pas de lettres préalables ? Il y a aussi ce genre de choses et elles existeront plus ou moins. Alors par contre, dans les petites entreprises ou même pas, ce ne sont même pas les petites entreprises, ce sont les licenciements qui ne dépasseront pas 9 personnes. Là, effectivement, c'est à peu près libre. Et quand bien même vous allez contester votre licenciement et que le droit civil vous donnerait raison, comme il s'agit d'une juridiction civile, et bien vous ne serez ni indemnisé ni réintégré dans l'entreprise. Donc vous aurez gagné mais pour rien. C'est juste pour vous dire que vous aviez raison. Voilà. Donc contrat de travail par terre, protection contre les licenciements par terre, les prud'hommes par terre, tout ça en fait pour détruire les protections minimum que des salariés et des salariés eux. Et en fait, c'est une manière de construire une société toujours de plus en plus marchande où on ne serait plus que des travailleurs et des travailleuses avec des heures modulables parce qu'il y a aussi la modulation, la flexibilité et puis une amplitude de travail différente, etc. Alors on n'est plus que des travailleurs et des travailleuses et puis des consommateurs et des consommatrices. Public, c'est aussi des citoyens et des citoyennes. On n'a rien à décider. Et tout ça, en fait, qui nous mène à des conditions de vie aussi personnelles qui deviennent plus difficiles puisque s'enrichir, ce n'est pas assez bien de travailler parce qu'on a toutes et tous envie de travailler, de participer à la construction d'une société. Mais si c'est aussi en parallèle ne pas pouvoir et construire sa propre famille si on le souhaite ou avoir des projets des loisirs ou des vacances, etc. ou simplement des projets politiques, sociaux, associatifs parce que vous n'avez pas le temps, ça n'a aucun intérêt. Et là, c'est Rose qui va développer le pourquoi du comment et vont s'articuler toutes ces choses. C'est-à-dire que moi, je vais un peu mettre le zoom sur les femmes, sur les salariés parce qu'on a vu que cette loi Macron, elle va porter à peine donc à ce qu'il y a de plus symbolique et de plus protecteur pour le salarié, c'était le contrat de travail. Donc ça fragilise de toute façon le salarié et la salariée. Et la loi Macron, on l'a vu, s'emprunt à tout un zimut à tous, au fait, à tous ceux que, en fait, les syndicats, toutes les luttes que nous avons menées qui nous ont permis finalement d'en arriver là. D'ailleurs, tu as raison de dire ça, Rose, parce que quand on dit que pendant tout le XXe siècle le droit a progressé, mais il a progressé sous l'impulsion des luttes des travailleurs avec les syndicats, etc. Mais tout à fait. Surtout que pendant toute cette période, il y a eu des attaques déjà qui existaient contre finalement ces institutions, en fait, ce que nous avons pu mettre en place et qui existent encore et qui disparaîtront au fur et à mesure. L'inspection du travail, ce n'est pas la première attaque sur l'inspection du travail. Même si c'est difficile, même si on se plaint qu'il n'y a pas beaucoup d'inspecteurs, etc. Mais l'institution inspection du travail aussi est attaquée. La médecine du travail est attaquée. La médecine du travail, souvenez-vous, pour ceux qui savent, la visite médicale était obligatoire chaque année. Maintenant, c'est tous les deux ans. Ils demandent encore de la réduire. on voit les prud'hommes, tu as parlé des prud'hommes. Alors, la dernière, donc effectivement, il y a cette attaque contre les prud'hommes, mais il faut aussi dire la nomination des juges prud'hommes aussi va changer puisque de toute façon, il n'y aura plus ces élections que les syndicats, les syndicats qui portaient finalement cette question des prud'hommes. mais ça, c'est un premier temps. Parce que le jour où le contrat de travail n'existe plus à proprement par accéléré et qu'il devient un contrat civil, les prud'hommes n'ont même plus de besoin d'exister. Donc, les prud'hommes n'existent pas et les institutions représentatives du personnel aussi, c'est-à-dire qu'il existe dans les entreprises du privé, les délégués du personnel, le CHSCT, les comités d'entreprise et ce qu'ils veulent, c'est de faire un seul, c'est-à-dire d'en faire un seul et que ça fera quoi ? Ça fera qu'il y aura de moins de personnes élues. Donc, ça, c'est des économies pour les entreprises. Moins de personnes élues, moins de représentatives, moins de délégations, etc. Et que toutes ces personnes élues vont faire, j'ai envie de dire, un travail presque identique parce que jusqu'à l'heure, la fonction, ce qu'on attend du comité d'entreprise, ce n'est pas pareil que ce qu'on attend du CHSCT, c'est les conditions de travail et ce qu'on attend des délégués du personnel. Donc, chacun a son rôle, sa fonction qui se complète et qui est là pour protéger de toute façon le travail, le salarié, les conditions de travail. Et ça, ils attaquent ça aussi. D'ailleurs, ils attaquent aussi le fait de donner des informations à ces institutions. Et puis, comme s'il fallait pour couronner le tout, c'est que le bulletin de salaire même qui nous permettait d'avoir une visibilité pour comprendre ce qu'on nous donne en fin de mois, et bien même le bulletin de salaire devient tellement opaque que je crois qu'on n'y comprend plus rien. Mais la loi Macron, c'est quoi aussi ? La loi Macron, ça fait beaucoup de bruit, c'est-à-dire ces exceptions au repos dominical. Le repos dominical existe toujours dans le code du travail. Il doit être présent, il doit être pris, on doit... Voilà. mais il y a tellement d'exceptions à ce repos dominical, de dérogations, que fait que de plus en plus le repos dominical n'existera pas. Et le travail du dimanche vient justement, les douze dimanches qui ont été votés, retenus comme un temps exceptionnel, fait encore que ce repos dominical est encore attaqué. Mais c'est une... C'est une attaque en direction plus principalement des femmes. Pourquoi ? Parce que les repos dominicales, c'est le commerce, c'est... Et c'est là que sont recoupées le maximum de la femme. Et c'est là que sont recoupées, nous avons vu, 310% de ce secteur, c'est les femmes. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les femmes sont les premières victimes au fait de cette loi Macron. Pourquoi est-ce qu'elles sont les plus touchées ? Parce que déjà dans le monde du travail, avec les chiffres que nous avons, de toute façon, les derniers chiffres ne font que le démontrer, les femmes sont les plus exploitées, elles sont les plus exposées à ce qu'on appelle même la violence économique puisqu'elles sont en majorité dans les emplois les plus précaires, les emplois de services, dans le commerce, en fait, l'aide à la personne. Elles sont dans ces emplois-là, elles sont majoritées dans ces emplois, elles sont à temps partiel, elles sont sous-payées. Et un tel démantèlement de leurs droits va aggraver leurs conditions de vie, va aggraver leurs conditions de salaire, et même avec une organisation de vie, c'est tout ce qu'il faut voir. On se rend compte que là encore, les activités, le loisir, tout ce qu'il y a autour du loisir, ces femmes qui sont déjà dans des conditions de vie difficiles, on se retrouve sans moment de loin, de temps familial, de temps avec les enfants, de temps pour soi, de pouvoir faire autre chose, de pouvoir militer, de pouvoir... d'avoir une vie citoyenne, de faire de la politique, et on dit qu'il faut que les femmes aillent aux instances de décision, donc c'est réservé à une catégorie social. Exactement, exactement. Alors, si on s'intéresse, il faut mieux comprendre, on va s'intéresser, par exemple, au secteur du commerce. Ça va nous permettre de comprendre le secteur du commerce qui va être le premier impacté par justement ce travail de nuit, ce travail du dimanche, travail de soirée. De soirée, voilà. Est-ce que ça ne veut pas dire la même chose ? Donc, en Martinique, on a vu que les derniers chiffres de liés d'hommes, ils sont tout chauds, ces derniers, précise que le secteur commerce représente près de 20% de l'ensemble de tous les emplois salariés. C'est quand même beaucoup, 20% sur la masse des salariés, et ce secteur emploie 82% de femmes dans les différents métiers. Et liés d'hommes, l'INSEE précise qu'il y a dans ces métiers du commerce, dans ces chiffres de 82% qu'on a donnés, il y a 95% de caissières. Vous voyez, donc c'est effectivement les grands commerces comme les plus petits, mais ça fait 95% de caissières et 70 autres pourcents d'emplois, les vendeuses, celles qui mettent en rayon, etc., etc. Alors, les femmes, on l'a vu, elles sont en première ligne et la loi Macron, puisqu'il ne manque pas de touper, ce monsieur Macron, si je peux me permettre, la loi Macron, c'est de l'amour, c'est ce que Gérardine nous a dit, la loi Macron prétend leur permettre de gagner plus, donc en travaillant le dimanche et la soirée. Et, on sait très bien que les compensations qui existent, c'est-à-dire que lorsque vous travaillez un dimanche, vous êtes payé, vous avez une compensation, au fur et à mesure, ces horaires vont se généraliser et il n'existera plus les compensations. parce que ça sera la norme. Ça sera la norme. Déjà pas en fait, parce que dans les grandes, grosses entreprises, il va encore y avoir une certaine forme de négociation, mais dans les petites entreprises, ça va être de la négociation individuelle. Ce n'est plus de la négociation et il est évident que là, c'est à la tête du client. C'est totalement arbitraire. Arbitraire, on voit déjà, avec quelques compensations que l'on connaît, surtout quand il s'agit des femmes. Voilà. Et leur situation, donc, est-ce que les situations vont se précariser davantage et comme tu l'as dit, Georges et vous autres, c'est-à-dire qu'il y aura des répercussions sur effectivement le rythme de vie sociale, sur leur santé. Quand on sait que la médecine du travail et pour certaines femmes, le seul moyen d'aller voir un médecin et de pouvoir dire mon mal-être au travail, des fois, c'est le médecin du travail seulement qui entend ce mal-être au travail, à qui elles vont se plaindre, à qui elles vont parler. Donc ça, c'est des répercussions sur l'organisation de leur vie, sur les enfants et sur, comme on l'a vu tout à l'heure, leur propre épanouissement. Leur propre épanouissement. Ça donne des êtres qui sont à la merci des gens, fragilisés. Bien sûr. Et comment on peut prendre l'assurance, etc. Et puis on sait, si on revient sur la Martinique, souvent ces femmes, on est dans des familles monoparentales, en grande majorité, les femmes élèvent seules leurs enfants. 3% en Martinique. Mais oui, alors ce qui se passe, il faut mettre les enfants chez mamie-papie ou bien laisser les enfants seuls, les plus grands gardes, les plus petits, etc. Donc c'est un peu toutes ces conséquences sociales aussi qu'il faut voir, qu'il faut analyser et que ce n'est pas seulement un impact sur le travail. Voilà, c'est ce qui est important. Et puis, on a vu que le... C'est la société tout entière qui est dérégulée, elle aussi, tout à fait, qui est dynamité. Et pour, et M. Macron, pour terminer, parle d'un mot qui revient souvent dans les textes, du volontariat, c'est-à-dire qu'on veut travailler mais faites volontiers. Alors dites-moi, quand vous touchez deux sous et qu'on vous dit si vous voulez travailler dimanche, vous aurez un sous de plus, je parle comme les vieilles avec mes sous, est-ce que vous allez réfléchir à dire non ? Si vous savez que vous dites non et qu'il y aura après des conséquences et des chantage, j'ai envie de dire que... Non, mais c'est vraiment du chantage. C'est vraiment du chantage. Parce qu'on connaît le taux de chômage ici, par exemple, dans notre pays, on sait que les femmes ont besoin de travailler. elles ont besoin de travailler. Et donc, on accepte n'importe quelle condition. D'ailleurs, on le voit dans certaines entreprises. Quand on l'a vu avec les femmes de chirurgie Albert, il y en a qui se soulèvent pour les conditions de travail, pour un meilleur salaire. Elles sont secs, le reste reste là parce qu'en fait, elles ont peur. Elles craignent. Elles craignent. Il n'y a pas de solidarité. Et dans tous les secteurs, c'est pareil. Donc, elles vont accepter n'importe quelle condition de travail. Mais on se dit justement qu'il ne faut pas tout accepter. Justement, on a tendance à tout accepter parce qu'on pense qu'il n'y a pas de possibilité de dire non et de se rebeller et de pouvoir s'exprimer. Et nous, on dit qu'il y a à faire quand même. On ne peut pas dire que la loi Macron nous écrase et que d'autres côtés, on se laisse faire. On accepte. Alors, le premier réflexe, c'est au moins de se rapprocher de son syndicat ou si on n'est pas syndiqué, c'est peut-être l'occasion de le faire. D'ailleurs, ce serait l'occasion justement de savoir quels sont les enjeux de cette loi plus précisément. Et puis, le fait de rencontrer d'autres personnes dans les mêmes conditions, discutant des mêmes sujets et se comprenant, déjà, on retrouve un peu de force et de dignité et d'assurance. Et puis, peut-être que la deuxième chose, le 1er mai, mesdames, soyez dans la rue parce que nous, nous y serons. Et soyez avec nous parce que plus on sera nombreuses et plus on peut démontrer qu'on est capable de se mobiliser et plus on fait quand même réfléchir, ce n'est pas un 1er mai qui va suffire, mais au moins, faire cette démonstration, déjà, c'est un 1er pas. Et c'est surtout ça, en fait, ne surtout pas rester isolé et rejoindre... Et puis, se mobiliser, parce que ce sont les luttes qui ont permis aux travailleurs, aux travailleuses ou aux femmes de gagner des... Tout ce qui est payé, la formation, le logement, le transport, ce n'est pas la générosité de nos employeurs qui l'a permis. C'est la rue, en fait. Les gens, ils l'ont réclamé, ils se sont battus pour ça. Le congé payé, le congé payé social, les enfants des grèves qui ont été des grèves importantes. Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment... Cette loi, elle est très complexe, comme a dit Séville. nous avons pris des petits bouts de la loi pour essayer de... Mais c'est justement amener les téléspectateurs et les téléspectatrices à s'intéresser à cette loi et à essayer de la découvrir, de la comprendre et puis de voir comment dans l'entreprise on peut mettre en place cette solidarité dont tu as parlé. Merci beaucoup. Merci à Sylvie. C'est pas de la boue. Merci Rose. Voilà. Merci à vous toutes les deux. Et puis, cette loi Macron, elle n'est pas simple. Donc, mobilisons-nous. Le 1er mai, on vous attend. Rejoignez-nous dans cette manifestation qui est quand même une manifestation de conquête, de lutte de ceux et de celles qui travaillent tous les jours. Voilà. Alors, nous arrivons à notre rubrique « Femme au lion de la terre », « Femme à l'entoux latin », « Sa forme fait ». Alors, aujourd'hui, nous avons... nous revenons du 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes et nous allons faire le tour du monde des différents 8 mars. Voilà. Et pour ça, nous avons Huguette avec nous et Yamina. On y va ? Oui. Alors, nous commençons par affirmer que le 8 mars est la journée de lutte des femmes pour leurs droits et non pas, comme voudraient faire croire certains commerçants, la journée de la femme. Ah non, non, pas la journée de la femme. Culture Égalité a tenu à le rappeler par une lettre ouverte, par un tract, un visuel, mais aussi avec le sourire comme vous venez de le voir. Donc, ce 8 mars 2015, dans certains pays, les femmes ont donc manifesté pour défendre leurs droits acquis en arrachant d'autres. Nous allons faire un petit tour rapide des manifestations féministes qui a été. Oui, alors, nous voyons d'abord les manifestations de ces unes. Donc, nous avons vu, là, c'est une manifestation pour affirmer que les inégalités perdurent entre hommes et femmes. Nous avons aussi fait un carré sur l'hypersexualisation. Là, nous voyons l'union des femmes qui a fait aussi des manifestations. Ici, c'est Haïti. Les femmes d'Haïti qui ont une manifestation contre les violences. Là, le Brésil. Avec le Chili qui ont fait pour l'avortement parce qu'ils sont soumis il y a de nombreuses restrictions. Là, c'est la France. Ici, c'est la marche mondiale des femmes qui a eu lieu dans le monde entier et en particulier en France, à Paris et dans toutes les grandes villes. Elles ont utilisé des modes de manifestation nouveaux comme le Haka qu'on vient de voir et des slogans aussi assez percutants contre la loi Macron, contre la Constitution. Ici, ce sont les femmes de Varsovie qui ont dansé dans la rue pour le respect de leur corps, le droit d'autérité et pour l'avortement. Donc là, ce sont les Sénégalaises qui ont manifesté pour avoir plus de santé, l'eau, l'électricité, une meilleure condition de vie. Donc là, c'est Jeanne-Ousenbourg, manifestation au centre des Tambours. C'est toujours à Lesbourg, là ? Oui, c'est toujours là. Il y a un nombre de viols très 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 importants dans ces dossiers. Ici, ce sont des Marocaines qui portent des masques et qui luttent pour l'égalité et la parité. Ici, c'est les Palestiniens et les Israéliennes. Oui, qui se sont rencontrés, qui se sont retrouvés unis et solidaires pour manifester ensemble pour la paix. Et là, on les voit avec les soldats israéliens ensemble. Donc là, on a les femmes kurdes qui se sont organisées de façon autonome pour continuer la lutte pour l'égalité, la démocratie et le partage de pouvoir. C'est les Kurdes aussi ? C'est tout pour les Kurdes. On voit vraiment des luttes de femmes. Donc en Turquie, là, elles se sont jetées par terre pour dénoncer les violences faites aux femmes. Alors, en aide aux plusieurs affaires de viol, ont défrayé la chronique et ont soulevé l'indignation dans le monde entier. Les femmes ont marché pour le droit, contre ce déligné droit et pour la paix. Mais dans certains pays, comme en Chine, les femmes n'ont même pas eu le droit de manifester. Ça, c'est la démocratie chinoise, là. Donc, en fait, sur toute la planète, il y a eu des luttes pour les droits des femmes. Donc, on va vous montrer une petite vidéo. On voit bien que ce n'est pas la journée de la femme, la journée internationale de lutte des femmes. On voit bien que dans cette vidéo, que les femmes du monde se battent pour leurs droits et qu'il faut vraiment qu'on arrête ce truc de la femme, des roses et tout le reste. Donc, les droits des femmes sont atteints partout dans le monde et donc, nous verrons d'ailleurs encore dans cette vidéo que les femmes continuent dans d'autres pays à se battre. Le 8 mars, ça a été vraiment une journée de lutte des femmes. Chili, Palestine, Hong Kong ou Bangladesh, les femmes du monde entier rappellent aujourd'hui qu'elles ont des droits. La journée internationale de la femme est l'occasion de centaines de manifestations. Ce dimanche 8 mars, comme au Chili où ces femmes se sont rassemblées pour demander la légalisation de l'avortement toujours interdit dans ce pays, même en cas de viol ou d'inceste. Je suis ici pour défendre le droit au libre choix, déclare cette femme. De la façon dont nous nous habillons à ce que nous faisons de notre corps, ce sont nos droits. En Afghanistan, une jeune artiste a souhaité attirer l'attention sur le harcèlement dont les femmes afghanes sont souvent victimes. Vêtues d'une armure volontairement provoquante et qu'elle appelle anti-attouchement, elle a marché ainsi dans le centre de Kaboul. Menacée de mort, elle a dû récemment déménager. Ce genre de choses, les attouchements arrivent tous les jours. C'est un harcèlement quotidien, je le vois bien, mais les femmes n'en parlent pas. Quelques jours après l'action de Kubra Academy et pour montrer leur solidarité, des hommes ont défilé à leur tour dans les rues de la capitale afghane en portant des burqas. Ces manifestations montrent aussi que la solidarité internationale est importante chez nous et qu'il faut continuer ensemble à se mobiliser parce que quand les droits dans un pays ne sont pas acquis, c'est toutes les femmes du monde qui payent. C'est fondamental cette mobilisation. Donc nous voyons qu'il faut continuer et avec Culture Égalité, c'est ce travail que nous faisons et là nous disons aux femmes, encore femmes mauvaises aux assauts, toute lutte qui nie et qu'il ne faut absolument pas que le 8 mars prochain qu'on nous dise encore la journée qui naît de la femme et ça, avec toutes les femmes, toutes les associations qui existent, féminines, féministes et tout, nous allons le dire haut et fort. Vive la lutte des femmes et vive le combat des femmes et que pour l'égalité entre les hommes et les femmes et pour la démocratie et qu'en Chine, qu'on puisse au moins manifester dans ce pays-là, c'est quand même incroyable. Voilà, merci beaucoup, merci à vous pour ce tour du monde du 8 mars et vive la lutte des femmes encore. Voilà, nous arrivons à notre rubrique culturelle « Femme qui qu'a dit », « Femme qui qu'a peine », « Femme qui qu'a chanté » et aujourd'hui, nous allons parler d'une femme que Géraldine va... Enfin, plutôt de son livre, le livre d'une femme que Géraldine va nous présenter tout de suite. Voilà, alors il s'agit du livre dont certains et certaines d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler parce qu'on en parle beaucoup qui s'appelle « Americana » de la Nigériane, je me suis exercée à prononcer son nom, Chimamanda Ngozi Adichie. Donc, c'est une féministe nigériane de 37 ans, donc elle est anglophone, c'est un livre qui a été traduit, il est publié chez Gallimard. Donc, en fait, c'est l'histoire, elle s'est un peu illustrée de sa vie et c'est l'histoire d'une jeune nigériane qui part faire ses études à Philadelphie dans une université très prestigieuse, elle est à Princeton et qui, pour ce faire, va quitter son amour qu'elle avait rencontré à l'université au Nigeria qui s'appelle Obinze. Et en fait, ce livre, c'est l'histoire que peuvent, enfin, que vivent tous les immigrants, c'est-à-dire qu'elle arrive dans un pays où tout d'un coup sa couleur de peau qui au départ ne posait pas de question, enfin, ce n'était pas un sujet, une discussion, devient un sujet, devient un problème, tout d'un coup, elle est confrontée à sa couleur de peau au fait d'être noire, au fait d'être une femme dans un pays qui a quand même une tradition raciste et ségrégationniste assez lourde et on va assister avec notre héroïne qui s'appelle Yphéméliou à l'élection d'Obama, etc. Donc, dans ce livre, c'est plusieurs choses. C'est en même temps un carnet de voyages, c'est en même temps l'interrogation sur ce que c'est que le racisme, c'est en même temps une interrogation sur ce que c'est que d'être une femme issue d'un pays colonisé avec tout ce que ça implique, avec des hommes qui ont été brisés et qui donc, en retour, ont besoin d'écraser les femmes pour exister davantage. Et c'est aussi et avant tout un roman d'amour, l'amour de soi, l'amour d'un autre, enfin, le fameux mobilisé. Ça se termine bien, je le dis tout de suite. La langue est absolument extraordinaire, enfin, pour moi, c'est extraordinaire, c'est-à-dire c'est d'une simplicité totale, sujet, verbe, adjectif, mais tout a été choisi avec une précision. Donc, c'est une langue très simple, très limpide, très agréable. On rit, on pleure. Franchement, si j'avais les moyens, je vous dirais acheter le livre, si vous n'êtes pas content, je vous rembourserai. Bon, je n'ai pas les moyens, donc je ne le dis pas, mais je le pense très très fort. C'est un très gros coup de cœur, d'ailleurs, c'est devenu une star, Shima Manda est devenue une star en quelques mois. On a parlé d'elle, d'ailleurs, déjà, dans ce livre. Parce que c'est une féministe qui a écrit un petit opus qui s'appelle Nous devrions tous et toutes être des féministes et que Beyoncé, en fait, elle est tellement célèbre que Beyoncé a utilisé quelques-unes de ses phrases dans ses, j'ai paralysé de la langue, dans ses chansons, pardon. Voilà, et donc ce livre s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires aux Etats-Unis, en Angleterre, etc. Et elle, c'est un nouveau visage. Enfin, je trouve que, bon, il y a des féministes en Afrique, mais c'est une nouvelle façon de, enfin, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de femmes comme ça, parler comme ça de l'Afrique, des difficultés que les femmes ont à se libérer. On vient de le voir avant que ce n'est pas que en Afrique, c'est partout ailleurs. Et je voudrais quand même battre en brèche de façon extrêmement ferme, enfin, je pense que je m'exprime au nom de toutes mes sœurs de culture égalité, que le féminisme n'est pas un mouvement de blanc. Le féminisme, c'est un mouvement pour l'égalité, contre une injustice et que ça touche tous les êtres humains, toutes les classes sociales, toutes les ethnies, tous les continents. Et que, voilà, il faut arrêter avec ce genre de discours qui ne repose sur rien. Et je vous invite encore, voilà, une fois, à lire ce livre. Donc ça s'appelle Americana. Alors c'est le même titre en anglais et en français parce qu'Americana, en nigérien, ça veut dire américanisé. Et on l'accuse d'être américanisé. Et aussi, il y a autre chose, on lit ça et on se dit c'est complètement exotique. On découvre le Nigeria avec toutes les petites, les trucs qui vont bien, les trucs qui vont pas. C'est assez optimiste, c'est un regard qu'on n'a pas l'habitude de voir sur l'Afrique. Enfin, moi, j'ai adoré ce livre que j'ai dévoré dans quatre jours. Merci Gérésine. Merci beaucoup. On va aussi le dévorer. Alors avant de terminer, je voudrais quand même vous donner un rendez-vous. N'oubliez pas, nous avons parlé du 1er mai, mais avant le 1er mai, nous avons ce que nous appelons à Culture Égalité une rencontre d'orientation féministe qui se passe le 19 avril. C'est-à-dire que nous passons une journée ensemble pour le dimanche 19 avril pour découvrir un petit peu ce que c'est que le féminisme, pour nous découvrir à Culture Égalité. C'est une journée super, dans une super ambiance. Donc vous allez nous appeler sur notre page Facebook Culture Égalité, des numéros de téléphone que nous vous donnons. Nous allons l'inscrire tout à l'heure sur l'écran. Et puis, il faut venir pour qu'on puisse continuer ce travail que nous avons commencé avec vous à la télé, continuer ce féminisme gay, ce féminisme enthousiaste, cette grande sororité qui existe entre nous. Et ça me permet aussi, en parlant, en disant le mot « sororité », nous allons accueillir bientôt parmi nous Daniel Magloire, qui aujourd'hui, bien entendu, passe un petit moment difficile avec une sœur qu'elle a perdue, Nicole Magloire, mais qui sera avec nous dès le début du mois de mai, une féministe haïtienne. Alors réservez déjà la première semaine de mai, le 1er mai et le 19 avril pour rencontrer Culture Égalité dans une belle ambiance de grande sororité et, comment on peut dire encore, de solidarité. Voilà. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501